Troisième édition du Grand Criterium, le plus vieux groupe 1 pour les deux ans en France. Parti pour les 1400 mètres de ce Qatar, pris Jean-Luc Lagardère à l'arrivée sera jugé au deuxième poteau. Nous au Canarias, l'Espagnol accélère l'allure très vite et prend la tête avec à son extérieur l'As Al Moutana. Côté corps devient Karakonti, Kazak-Niyarkos. Aux côtés de la Kazak jaune et bleue de Another Party, le numéro 5, avec également Charm Spirit, Kazak Grenat, Manchery à l'extérieur. Le train qui est vive vient ensuite Wilshire Boulevard, côté corde, devant la Kazak-Ange de Babyfoot, le numéro 8, pour déjà aborder le premier tournant. Sous l'impulsion de Nuzo Canarias, qui est l'avantage avec dans son dos toujours le numéro 1, Al Moutana, en troisième position à la corde, Karakonti. Wilshire Boulevard est toujours quatrième, côté corde, avec Another Party à son extérieur qui est cinquième, alors que le numéro 2, Charm Spirit, vient pour l'instant en tépine ultième devant le 7, Barlemo, qui est toujours en avant-dernière position. Quant à Babyfoot, il est toujours en dernière position pour entrer dans la dernière et très longue ligne droite de l'hippodrome de Longchamp. Il reste à peu près 500 mètres à parcourir avec Nuzo Canarias, le numéro 3, qui a toujours le meilleur, qui était un peu allant, mais Mal Moutana vient à son extérieur, en embuscade à la corde, le 6, Karakonti vient avec ensuite Wilshire Boulevard, à l'extérieur, Kazak Grenat, le 2, Charm Spirit, vient avec des ressources devant Another Party qui plafonne, au contraire de Babyfoot qui vient à l'extérieur devant Barlemo. A 250 mètres le but, Nuzo Canarias qui vient maintenant avec à son extérieur, Karakonti de plus en plus fort, Nuzo Canarias qui est à l'intérieur, Karakonti à l'extérieur, maintenant au premier poteau, Karakonti qui a pris l'avantage sur Nuzo Canarias, il se défend bien à l'intérieur, Karakonti qui va s'imposer, deuxième place pour Nuzo Canarias, la troisième place pour Charm Spirit. Et le doublé, pris la rochette, pris Jean-Luc Lagardère pour Karakonti, qui fait honneur à sa position de favori, 2,70€ en finale, pour l'élève de Jonathan Pease, la montre de Stéphane Passier, la kazakh de la famille Nierkos, 2,70€, c'était le favori. L'Espagnol prouve qu'il a le niveau, 4,70€, il se classe deuxième, et la troisième place pour le numéro 2, Charm Spirit, à 6 contre 1, 6...